Bonjour à toutes et tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis concernant ce cinquième épisode de la série Ahsoka, un épisode particulièrement attendu étant donné le cliffhanger de fou du précédent, mais avant de commencer je vais brièvement revenir sur l'épisode 4 et notamment sur le sondage que j'avais réalisé et sans grande surprise il a rencontré un bond d'avis positif puisque vous avez été 85% sur les 22 000 votants à estimer que l'épisode était bon, c'est 13% de plus que pour l'épisode 3 et pour le reste on retrouve les habituels 5% qui n'ont malheureusement pas apprécié cet épisode. Mais concernant ce cinquième chapitre tant attendu, qu'est-ce que j'en ai pensé et bien pour vous donner mon avis rapidement et sans spoiler, je commencerai par dire que cette série c'est comme un gros paquet de popcorn caramel, c'est à dire que vous allez plonger la main dedans et l'ingurgiter super rapidement et à la fin vous avez juste envie d'en reprendre une autre, tout en ayant en même temps conscience que c'est pas très bien. Bah là c'est un peu mon sentiment, ce chapitre était un bonbon, une véritable petite capsule de plaisir et pourtant il n'en reste pas moins que je suis frustré par ce que j'ai pu voir. Alors attention, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait que ma théorie ait été validée ou non, même si ça a un lien bien sûr, mais je propose qu'on passe dès à présent à la partie avec spoiler pour pouvoir entrer dans le détail. Déjà commençons avec le positif, j'ai trouvé que cet épisode était le plus cinématographique qu'il nous a été donné de voir, dans sa mise en scène, sa photographie ou sa composition musicale, je l'ai trouvé excellent, et il en résulte un premier sentiment de frustration ou plutôt de jalousie vis-à-vis des gens qui ont justement pu avoir la chance de le découvrir sur un écran de cinéma, car il est sûr que les émotions ressenties devant devaient être décuplées. J'ai également apprécié ces petits instants où la caméra respire en nous montrant le décor et où elle laisse la nature s'exprimer, c'est quelque chose qui manque un peu dans les productions récentes et c'est quelque chose qui est toujours bon à prendre. Mais venons-en directement au cœur du sujet et de cet épisode, je vous ai déjà suffisamment fait attendre et parlons d'Ahsoka et surtout d'Anakin. Encore que, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire ? J'ai certes trouvé son interprétation parfaite grâce à l'acting d'Aiden Christensen qui est magnifié par le doublage de son comédien de toujours, l'incroyable Emmanuelle Garijo, mais j'en reviens dès maintenant à ce qui me pose problème, à savoir cette occasion manquée. Oui, pour moi ce qu'on a vu aujourd'hui c'est une occasion manquée, non pas parce que ma théorie n'a pas été validée, je vous vois déjà venir dans les commentaires, mais seulement parce qu'au terme de l'épisode, j'ai juste envie de me dire tout ça pour ça. On avait une occasion de dingue de voir des choses incroyables ou d'assister à des discussions particulièrement profondes, on aurait pu partir dans une introspection complète sur la chute d'Anakin, ou sur son impact sur Ahsoka, mais non. La seule chose à laquelle a servi tout ce passage, c'est permettre à Ahsoka d'apprendre une leçon littéralement déjà vue mille fois, à savoir que peu importe la chute, l'important c'est toujours de se relever, c'est littéralement le schéma type de n'importe quel héros, ça fait partie du cycle auquel ils sont tous confrontés, le héros s'élève, prend confiance, chute une première fois, ce qui rabat complètement les cartes, en plus de rendre crédible la menace, ce qui conduit donc à un bouleversement du héros qui doit se surpasser pour vaincre son adversaire. C'est ce qu'on peut voir dans la première trilogie Star Wars avec Luke, dans les films Batman de Nolan, dans les Rocky bien sûr, dans One Million Dollar Baby, bon ok peut-être pas celui-là, mais bref, vous voyez où je veux en venir, je suis donc particulièrement déçu que tout cela ait servi pour faire une leçon aussi basique, et peu intéressante à Ahsoka. Car sans déconner, je pense que tout cela elle le savait déjà, ça va peut-être plus parlant pour le grand public, qui n'a pas vu The Clone Wars ou Rebels, mais même pour eux, j'ai envie de dire que c'est tellement déjà vu comme leçon, que c'est pas quelque chose de spécialement intéressant à suivre, et pour nous les acharnés, bah on a juste l'impression d'assister à des scènes qu'on a déjà vu, de voir Ahsoka obtenir une leçon qu'elle a normalement déjà intégrée depuis bien longtemps. Donc voilà, je trouve ça juste dommage. Il y a aussi une autre lecture qu'on peut faire à savoir sur le statut de guerrier qu'Anakin a apporté à Ahsoka, mais bon je trouve pas non plus que ça casse trois pattes à un canard. Et je sais aussi qu'il faut éviter de faire des haissis a posteriori, mais avec ce genre d'épisode je suis navré mais ils ne servent qu'à ça, il y avait tellement de possibilités qui semblaient plus intéressantes, sans pour autant être beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Je ne vais pas revenir sur ma théorie, je vous invite à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse, mais la série aurait pu faire aussi le choix d'aborder frontalement le fait qu'Ahsoka ait et a été traumatisée par ce qu'est devenu son maître, et peut-être qu'elle pourrait avoir peur d'emprunter le même chemin, et d'ailleurs il a même essayé de la tuer, donc dès lors on aurait pu avoir un épisode entièrement centré sur cet aspect de leur histoire mutuelle, sur leurs relations, où on aurait pu les voir en train d'observer les moments charnières de leur propre vie, et voir notamment comment Anakin aurait pu réagir au moment où il a commencé à dangereusement basculer, ça aurait pu littéralement être incroyable en termes d'analyse psychologique du personnage. Ici on a certes des flashs de Vador, mais à part titiller notre cœur de fan et faire en même temps un parallèle avec Luke Skywalker qui avait lui aussi refusé de porter le coup fatal, je trouve ça juste un peu de pauvre comme choix en réalité. D'ailleurs tant que j'y pense, on avait aussi vu exactement la même chose dans Fallen Order avec Cal Kestis et son maître Jaro Tapal. Donc au final, on ne peut même pas être sûr qu'on était bien dans un espace au delà du réel ou du monde physique, car peut-être qu'il s'agissait tout simplement, comme je l'avais déjà envisagé, d'un simple rêve que ferait Ahsoka lors de son inconscience. Mais bon, ce serait si peu intéressant en termes d'histoire et tellement déjà vu, et le problème que j'ai avec ça c'est que comme souvent avec les séries Star Wars, mais on a également ce problème en ce moment chez Marvel avec le multiverse, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à quelque chose de potentiellement incroyable, et une fois à l'intérieur on n'y fait pas grand chose, on dit à peine bonjour et hop on ressort Fissa et on ferme la porte à clé pour ne plus jamais la rouvrir. Car là je pense qu'il ne faut pas s'attendre à revoir Anakin de si tôt, je me trompe peut-être bien sûr, mais si ça arrivait ça voudrait dire qu'Ahsoka serait encore pris une tollée donc bon, pour le personnage en lui-même je pense pas que ce soit quelque chose de souhaitable. Par contre ce qui est bien, c'est que malgré la leçon de morale aussi peu originale qui soit, on découvre une nouvelle facette d'Ahsoka, celle qu'on va appeler désormais Ahsoka the White, en référence bien sûr à Gandalf, dont on sait très bien que Philoni est particulièrement fan. C'était prévu depuis longtemps, et on comprend dès lors que le monsieur au chapeau a quelque peu redconne sa propre fin de Rebels, pour en faire une nouvelle chronologie, mais c'est pas très grave. Et on en arrive donc à ma partie préférée de l'épisode, je trouve d'ailleurs que le changement de tenue d'Ahsoka pour marquer son renouvellement se fait de façon super intelligente, avec d'abord la serviette qu'elle met en travers de son torse, puis sa tenue full blanche qu'elle porte à la fin. On appréciera ensuite les nombreux plans d'échelle qui nous permettent de constater de la différence de taille entre les baleines et nos personnages ou leurs vaisseaux, et enfin sur une musique fantastique, Ahsoka part à l'aventure. Le seul défaut de cette scène à la limite, c'est peut-être finalement qu'elle arrive un peu tard dans la série, car on a vraiment l'impression d'assister à quelque chose de tellement nouveau qu'on croirait commencer une nouvelle série, et je dois dire au passage que j'aime particulièrement la nouvelle Ahsoka, bien plus joviale et souriante, que celle interprétée par Rosario précédemment. Donc ça ne peut que me ravir et m'intriguer pour la suite des événements, même si comme je vous l'ai dit, je trouve que tout ce qui entraîne ce changement est un poil léger pour justifier de tout cela, mais tâchons de rester sur une note positive. Et tiens d'ailleurs, bien que je m'apprête encore à faire preuve de nuance, mais je pense que vous me connaissez à force, il y a un autre choix que j'imagine être artistique, que j'ai apprécié, c'est celui de la fumée lors des flashbacks. Alors on ne va pas se le cacher, il faut être honnête, c'est sûr que la fumée elle est avant tout là pour servir de cache-misère, parce que sans elle, on verrait malheureusement que la série n'a pas visuellement les moyens de ses ambitions, et c'est bien dommage. Cependant je trouve qu'artistiquement la fumée est bien utilisée, vous savez on parle souvent de manque de budget quand on parle de production de films ou de séries, mais il arrive aussi que parfois un manque de budget entraîne quelque chose de positif pour une oeuvre. Prenons par exemple le cas de Retour vers le futur, dont la première fin entraînait Marty et Doc dans un final particulièrement rythmé dans une centrale nucléaire afin de récupérer du plutonium, ce qui finalement a été modifié car cela nécessitait la construction d'un tout nouveau décor, et le manque de budget pour réaliser cette scène a donc poussé le réalisateur à modifier ses plans et à faire une marche arrière et à nous pondre la fin absolument géniale, qu'on connaît aujourd'hui. Et je reviens donc à Ahsoka où cette fumée qui est d'abord là pour servir de cache-misère est la plupart du temps bien utilisée, déjà pour nous faire comprendre que nous sommes dans une vision ou un rêve ou quelque chose du genre, et cela permet en plus de cela à Dave Filoni de faire des petits flashs de transition entre Vador et Anakin du plus bel effet. Donc niveau poudre aux yeux c'est plutôt pas mal. Enfin comment ne pas parler des différents combats de sabre laser de cet épisode qui sont pour une fois plutôt bien filmés, j'ai beaucoup aimé ces cadrages de côté qui nous rappellent évidemment les jeux de combat, on notera aussi que la jeune actrice se débrouille super bien, du moins si c'est elle qui fait face à Aiden, pour autant voir Ahsoka en live action à ce moment là j'ai du mal à croire que ce soit elle qui quelques temps plus tard ira mettre une tannée à Dark Maul, mais bon on peut pas tout avoir. Mais bref voilà plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant cet épisode, c'était un bon moment à passer c'est sûr, et je pense que ça restera un petit plaisir coupable à l'avenir, mais malgré tout mon côté positif, je ne peux pas m'empêcher comme je voulais expliquer, d'être déçu que la série fasse malheureusement aussi peu preuve d'originalité dans son message. Cependant je garde espoir pour les prochains épisodes, on ne peut vraiment aller que dans la nouveauté, et j'ai peut-être même plus d'attente pour la semaine prochaine que je n'en avais finalement pour celui-ci, car là nous ne savons vraiment pas ce que nous allons être amenés à découvrir, et je crois que parfois, il n'y a rien de mieux que le mystère. Donc sur ce, c'est tout pour moi, comme d'habitude l'espace des commentaires est là pour vous permettre de vous exprimer dans la joie, la bonne humeur et la mesure bien sûr, et si vous avez la flemme d'écrire, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, comme notamment mon analyse du meilleur des Star Wars, la revanche des Sith, je vous laisse débattre de ça entre vous mais de mon côté, mon choix est fait. Et sinon, comme d'habitude, vous aurez aussi un accès dans les plus brefs délais à un sondage pour donner votre avis concernant l'épisode que l'on vient de voir. Mais sur ce, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, à la prochaine, ciao !